... 99,3 km pour la toute dernière étape du Tour de l'heure junior sur sa 37e édition où l'on retrouve bien sûr 5 meilleurs grimpeurs avec également 4 sprints intermédiaires ce circuit de 99,3 km avec le circuit final arrivant sur Louvier bien sûr de 12,9 km le même que la saison passée, deux tours à effectuer l'arrivée au troisième passage où l'on retrouvera bien sûr cette zone d'arrivée sur les images de TSL avant donc de retrouver la course on va pouvoir vous présenter le départ fictif de cette toute dernière étape voilà donc le départ fictif le départ fictif qui s'est donné donc aux alentours de 14h40 dans la ville de Louvier qu'on aperçoit avec les arbitres moto avec également l'assistance sport média Shimano pour toutes les informations dans les ruelles d'une bourre qui nous accueille donc également pour la troisième édition consécutive pour le départ de cette toute dernière étape on le rappelle à 99,3 km on avait un dénivelé relativement assez faible aujourd'hui à 690 mètres de mémoire avant donc de retrouver ses concurrents sur ce circuit final avec la côte de la Vacherie qui sera assez importante avec bien sûr les changements de leader qu'il y a eu ce matin donc c'est Arthur Alexandre de l'Argenteuil Val-de-Seine qui est venu reprendre le maillot du classement général parrainé par le département de l'Eure à l'issue de ce chrono où d'ailleurs sa formation de la région parisienne est venue s'imposer sur le chrono ce matin en tout juste 19 minutes je vais reprendre les temps plus tard je vous les reciterai un peu plus tard tout au long de cet après-midi de live ce départ fictif dans les ruelles de Louvier on peut apercevoir le véhicule du président organisateur Gérard Roy qu'on pourra également retrouver un peu plus tard puisqu'on l'a retrouvé sur le départ juste avant le départ à Louvier au Nebourg pardon donc Gérard Roy qu'on retrouvera un peu plus tard dans ce direct sur cette dernière après-midi pour la 37e édition du Tour de l'Eure Junior on va également rappeler le porteur du maillot de leader du classement de meilleur grimpeur parrainé par Harmonie Mutuelle le maillot rouge porté par Ludo Mizoul le coureur de Bourg 1 cyclisme U19 alors qu'on va retrouver le maillot vert maillot des sprints qui quant à lui est parrainé par Hyundai JFC Baymari Automobile qui était la zone d'arrivée hier sur les Andlis donc c'est Cyprien Dumortier du sprint 2000 Charles Roy le coureur belge qui porte ce maillot sur ses épaules alors que pour le maillot de classement meilleur jeune le maillot bleu apparaîné par la société Sogé Environnement on retrouve Arthur Alexandre le leader et le maillot est donc porté par Yann Dubois de l'Argenteuil Val-de-Seine puisque en effet avec le chrono par équipe de ce matin remporté par l'Argenteuil Val-de-Seine un grand changement sur le classement général autant on retrouve donc les 4 premiers concurrents sont des coureurs de l'Argenteuil Val-de-Seine malheureusement Alexis Boutlou qui était venu s'imposer à la place Carnot de Conchandouche est redescendu à la 8ème place de ce classement général et Tom Champenois quant à lui qui avait remporté le maillot de leader hier aux Andlis suite à sa victoire il est venu donc retrouver la 10ème place du classement général pointée à 35 secondes du leader actuel malheureusement donc je pense que ça va être difficile pour lui de remonter sur ce classement sur cette dernière étape de 99,3 km entre le Nebourg et Louvier le départ fictif toujours qu'on aperçoit à la sortie du Nebourg il ne devrait plus tarder à arriver au kilomètre zéro sur ces images voilà donc on aperçoit bien sûr les motosécurités de l'association Normande d'escortes cyclistes qu'on remercie bien sûr d'avoir été présents tout au long de ce grand week-end de la Pentecôte 346,7 km étaient prévus on le rappelle malheureusement il y a eu différents incidents sur la première étape qui ont réduit le parcours suite à la neutralisation de la course due à des chutes plusieurs chutes ont eu lieu tout au long de ce week-end on en est encore désolé pour les concurrents qui ont dû malheureusement quitter l'épreuve alors que du coup au départ au Fidler ils étaient 134 partants aujourd'hui entre Christo et Marbeuf ce matin ils étaient 110 partants il y a eu également une petite erreur de virage donc au niveau de l'amical cycliste pas de l'amical cycliste byzantine mais de guidon mâche coulé donc malheureusement qui eux ne peuvent pas prendre le départ du tout sur cette dernière étape ils ont eu malheureusement un accident sur le chrono ce matin donc le guidon mâche coulé donc désormais retiré de l'épreuve du Tour de l'heure junior sur cette 37ème édition et donc on retrouvera sur cette dernière étape uniquement 26 équipes donc de 3 à 5 participants par équipe étant donné que l'union cycliste de Thiers-Valde-Seuil quant à elle a perdu 2 de ses jeunes concurrents sur les 2 premières épreuves malheureusement voilà donc c'était un exemple on va également bien sûr retrouver donc la formation de l'Orléans-Loire et Cyclisme qui elle également est à 3 participants aujourd'hui alors qu'on aperçoit Gérard Roy qui a commencé à sortir le drapeau pour lancer le départ réel de sa voiture donc d'organisation les motos donc avec les arbitres Dominique Couturier et Kevin Dumoutier voilà donc l'agitement du drapeau du directeur de course Gérard Roy alors qu'on peut apercevoir certains concurrents qui peuvent prendre des risques en prenant les trottoirs sur ce départ réel qui vient donc d'être signalé par Gérard Roy voilà donc les images de ce départ fictif et avant de reprendre avant de reprendre la course on va vous présenter l'interview de Gérard Roy l'organisateur de cette 37ème édition du Tour de l'Eure Junior Gérard un Tour de l'Eure dans cette édition 2024 qui a été un peu marqué par les chutes malheureusement on sait que ça fait partie du cyclisme mais comment va la santé du peloton du Tour de l'Eure ? pour ceux qui sont passés à travers les embûches ils ont l'air en pleine forme ils sont déjà tous sur la ligne de départ à plus de 20 minutes du lancement de la 3ème étape donc ils doivent être bien fatigués mais il leur reste 99 km un classement général qui est marqué par une équipe derrière on n'est pas loin on est à une vingtaine 25 secondes est-ce que ça peut ça peut se décanter tout ça ? complètement la dernière étape est quand même très très vallonnée et très accidentée donc tout peut se passer cet après-midi on parlait on revient sur la sécurité du peloton la sécurité du corps ça fait aussi la une de l'actualité chez les professionnels ça fait aussi la une de l'actualité chez les amateurs ça roule de plus en plus vite on a vu les moyennes des étapes les jeunes vont très très vite maintenant oui ils ont des moyennes équivalentes à leurs aînés aux élites donc c'est effectivement un questionnement comment ça se fait que depuis quelques temps on a des chutes des grosses chutes et violentes je pense que le monde du vélo doit s'interroger qu'est-ce qui se passe ? alors il y a une interrogation justement sur lesquelles on se pose c'était le mode de freinement de freinage pardon pour certains c'est-à-dire les patins pour d'autres les freins à disque pour les uns est-ce qu'il n'y aurait pas une réglementation qui pourrait obtenir tout cela mais c'est compliqué en tout cas c'est un vaste sujet c'est un sujet sur lequel on se penche quand on est aussi comme vous organisateurs c'est-à-dire la sécurité on a vu en tout cas au-delà des chutes une belle sécurité mise en place par l'ensemble donc de la motorisation ainsi que la participation de la gendarmerie voilà donc la zone d'arrivée qu'on peut voilà donc la zone d'arrivée qu'on peut apercevoir actuellement donc ici à Louvier on se situe exactement au même endroit que la saison passée sur la 36ème édition où l'on avait retrouvé la victoire de Pierre-Adrien Baer le coureur qui nous venait du Scott Creaux-Oxygène ou du CC Planquette j'ai un petit trou de mémoire concernant sa formation dans laquelle il évoluait à l'époque Pierre-Adrien Baer qui avait fait une belle victoire sur cette toute dernière étape serait-ce à un coureur qui nous viendra donc de la même région qui viendra s'imposer aujourd'hui sur cette avenue ici à Louvier on le retrouvera donc bien sûr à l'issue de l'arrivée au bout de ces 99 km 300 qu'ils auront parcouru tout au long donc de cet après-midi après ce long week-end de cette 37ème édition du Tour de l'heure junior et donc on va retrouver le classement donc des équipes ce matin sur la troisième étape où l'Argenteuil Val-de-Seine est venu s'imposer en 19 minutes et 12 secondes alors que l'amicale cycliste Byzantine quant à elle est venu chercher la deuxième place en 19 minutes 52 secondes le team à Vénois en 20 minutes 06 pour la troisième place le CCI Tube en 4ème position en 20 minutes 07 alors que l'équipe mixte Pays de Brosseliande est venu s'imposer en 20 minutes 13 à la 5ème position donc le sprint 2000 le Charleroi à 20 minutes 13 pour la 6ème place le Véloce Vanette et Cyclisme en 20 minutes 15 pour la 7ème place le Team U19 groupe Marie-VC Bocagevire en 20 minutes 20 pour la 8ème place à la 9ème position l'union sportive de Saint-Ostrebert de Pavilly-Barentin à 20 minutes 29 et la 10ème équipe le Scott Creuse Oxygen Guiret à 20 minutes 31 voilà donc pour les 10 premières équipes alors qu'on aperçoit actuellement une tête de course composée donc de 4 éléments les dossards sont encore peu visibles sur les caméras on va faire du mieux possible pour récupérer les identités donc de ces 4 concourants qu'on peut apercevoir il me semble apercevoir les maillots du juracyclisme ou peut-être lors les années qu'on va retrouver sur ces groupes de tête on a également le CSM Clamart dans ce groupe de tête ça va être les 99 km 300 derniers donc sur cette toute dernière étape ici entre Lenebourg et Louvier qui sont des villes phares de ce tour de l'heure junior depuis plusieurs années qu'on va retrouver aujourd'hui avec la mairie de Louvier donc bien sûr qui était mis en oeuvre alors qu'à l'arrière du peloton on peut apercevoir l'union cycliste de Thilly-Val-de-Seuil qui sont plus que trois éléments je le disais tout à l'heure mais on avait également le dossard 194 avec Guillaume Donnet du CSM Clamart à l'arrière de ce peloton la tête de course toujours nos quatre concurrents on n'a pas d'informations là où se situe kilométrage aucune idée pour l'instant on va attendre d'avoir d'autres informations complémentaires pour pouvoir vous situer leur position de course actuellement alors que ces quatre concurrents continuent leur relais tranquillement nous n'avons pas d'écart malheureusement à vous communiquer pour l'instant à moins qu'on voit la moto de l'ardoisier il semblerait qu'il y ait une contre-attaque à une minute et ensuite le peloton pointé à une minute 05 à des écarts qui sont encore relativement faibles puisqu'on le rappelle hier l'équateur de tête qui s'était formé a été pointé à 2 minutes 30 mais malheureusement Alexis Boutelou le coureur du team à Vénois malgré sa chute est remonté très fort à l'avant du peloton pour essayer de reboucher les écarts 1 05 c'est ça c'est ce que j'ai vu sur la moto de l'ardoisier tout à fait donc pour l'écart actuellement hier on le rappelle 2 minutes 30 ont été rebouchés par le team à Vénois mais également le CCI Tube Tom Champenois qui lui est venu chercher la victoire aux Andlis donc comme quoi 1 minute ce n'est pas grand chose il suffit que derrière la tête du peloton se mette à rouler très fort pour potentiellement rentrer sur ce groupe de têtes constitué de 4 éléments alors qu'on pouvait apercevoir Emeric Nils le dossard 31 le coureur du comité départemental de l'heure à l'arrière de ce peloton avec le 194 que je citais tout à l'heure Guillaume Donnet du CSM Clamart toujours donc nos 4 hommes de tête avec également le PL Electricité U19 qu'on peut apercevoir en dernière position donc de ce groupe de tête on va essayer de potentiellement récupérer leurs identités grâce à leur numéro de dossard alors qu'on les aperçoit au tournage avec le fléchage on remercie bien sûr toutes les équipes techniques donc de cyclisme assistance pour toute la mise en oeuvre toute cette semaine mais également donc pour tout le démontage on le rappelle pour Gérard Roy l'organisateur qu'on a retrouvé tout à l'heure dans l'interview donc il a effectué 5000 heures de travail par an pour pouvoir vous mettre à disposition cette grande grande épreuve de la 37ème édition du tour de l'heure junior actuellement quatre hommes en tête voilà donc ces quatre hommes de tête qu'on aperçoit actuellement sur vos écrans pour la tête de course on aperçoit là donc le dossard 146 avec la présence donc du juracyclisme c'est bien ce qu'il me semblait Louis Pesanti avec également la présence donc du 193 avec Mohand Adjalarbi qu'on avait également retrouvé dimanche samedi pardon sur les routes de Conchon-Nouche on a également dans ce groupe de tête le dossard 178 où l'on retrouve la présence donc de l'équipe mixte U19 Cycling Project avec Gaspard Douté donc dans ce groupe de tête et le Pellet Electricité avec le dossard numéro 104 164 où l'on retrouve Baptiste Lecoq le seul coureur normand qu'on retrouve actuellement dans cette échappée donc avec Baptiste Lecoq en tête de ce groupe voilà donc la passation de relais ils ont l'air de continuer tranquillement leur effort sur ces 99 km 300 derniers à parcourir sur toutes les dernières étapes alors que le 74 de l'union cycliste de Thivalde c'est Benjamin Coupé à l'arrière donc de ce peloton qu'on pouvait apercevoir accompagné donc du comité départemental de l'heure donc des normands à l'arrière de ce peloton avec également donc le WC Bocagevire qu'on peut apercevoir que l'on retrouve actuellement sur vos écrans avec la présence donc ce n'était pas le WC Bocagevire une perte de bidon voilà donc parfois ça peut être au niveau des zones de ravitaillement et donc c'était le dossard 91 à l'arrière de ce peloton où l'on retrouvait donc le team code de Granitrouze avec donc les maillots semblables aussi du WC Bocagevire donc le 91 Lucas Cogaine qu'on retrouvait actuellement sur cette tête cette arrière du peloton alors qu'on retrouve donc la tête de course toujours nos 4 concurrents on le rappelle on avait la présence du 164 Baptiste Lecoq et on avait également la présence du 178 Gaspard Douté aux avant-postes avec le 193 Mohand Adj Larbi également alors qu'on avait le juracyclisme avec Louis Pesanti le porteur du dossard 146 voilà donc pour nos 4 hommes de tête alors qu'à l'arrière du peloton on peut apercevoir donc le dossard 34 du comité départemental de l'heure Enzo qui est venu chercher une belle place d'honneur hier sur l'épreuve des Angliens c'était le deuxième donc du comité départemental de l'heure à être venu chercher donc les places qu'il pouvait après les difficultés qu'on avait pu retrouver hier et donc on aperçoit bien sûr la tête de course avec la présence donc de Baptiste Lecoq aux avant-postes alors qu'on passe le relais au porteur du dossard 146 Louis Pesanti dans sa roue donc le 178 avec la présence de Gaspard Douté de l'équipe mixte du 19 Cycling Project et donc l'arrière du peloton où l'on aperçoit le porteur du dossard numéro 14 Thibaut Stockmann donc lui on a aperçu également régulièrement sur tout ce long week-end de la Pentecôte donc sur les caméras de toute l'équipe de TSL encore une fois pour ceux qui nous rejoignent tout de suite sur ce direct on va s'excuser pour les mauvaises qualités d'images qu'on avait pu retrouver hier sur l'étape entre les Angli entre Vernon et les Andlis où malheureusement l'orage nous a pas permis de vous retransmettre des images de bonne qualité on en est encore navré l'orage malheureusement donc on ne peut pas le contrôler tout l'effet météorologique alors qu'on retrouve la ligne d'arrivée avec tous les différents partenaires les établissements Leclerc d'Incarville alors on les remercie également pour les véhicules de montage démontage du balisage de l'arrivée du départ voilà donc on peut remercier bien sûr Leclerc d'Incarville alors qu'on aperçoit l'arrière du peloton toujours avec le dossard 74 de l'union cycliste de Thilvalde Seuil on le retrouve donc Benjamin Coupé avec également il me semble apercevoir la présence donc du bourg un cyclisme avec potentiellement Nathan Caltagiron qui était également à l'arrière de ce peloton à droite de la route avec toujours Thibaut Stockmann le coureur donc de sprint 2000 Charles Roy qu'on retrouve donc dans cette arrière du peloton et donc en attendant la suite de l'épreuve on va peut-être pouvoir retrouver le directeur sportif de l'Argentoï-Valde Seine avec lesquels cette équipe là est venue s'imposer ce matin sur le chrono par équipe Partager et briller c'est marqué sur le t-shirt sur le logo c'est ce qui est arrivé ce matin former c'était avant d'avoir ces garçons dans votre équipe partager c'est certainement un beau partage que vous avez fait sur cette victoire du contre la montre et puis briller vous l'avez fait quelles sont les recommandations d'un directeur sportif qui a aussi le sourire écoutez c'est dur avant tout parce qu'on a 4 bonhommes qui sont aux 4 premières places du classement général Alexandre Trouvin 7ème donc c'est dur de désigner quelqu'un évidemment ils sont dans le même temps donc en fait on va mettre toute l'équipe à travailler et si ça devrait rester comme ça je pense ce soir si ça arrive au sprint tant mieux s'il y a une échappée j'espère qu'on sera représenté à l'avant en tout cas c'est la consigne et on n'a pas l'habitude nous de courir pour jouer au sprint on aime les courses de mouvement avec du monde à l'avant donc on espère qu'il y aura des échappées et surtout qu'on soit représenté dedans on sait que le profil du circuit final est en opportunité avec forcément un profil de grimpeur c'est le cas dans vos équipes il y a des représentants qui savent grimper tout à fait on a Alexandre Trouvin qui est un très bon grimpeur qui revient d'une course notamment sur le tour du Pays d'Oliargue en Rhône-Alpes et évidemment il va avoir à coeur comme sur les deux premières étapes de sortir à nouveau et d'essayer d'aller chercher une victoire en solitaire maintenant j'ai d'autres coureurs qui sont en forme et qui sont capables de passer cette bosse donc ça va être une belle bataille cet après-midi la consigne est-elle comme ça c'est-à-dire que si vous n'êtes pas représenté à l'avant il va falloir rouler ? évidemment si on n'est pas représenté à l'avant toute l'équipe devra rouler si on a du monde à l'avant ça me va bien si on n'a personne à l'avant on devra rouler maintenant on a des adversaires qui sont très forts je pense au team Avénois avec notamment le jeune Boutelou Alexis Boutelou qui va vite au sprint mais qui au-delà de tout ça est un très bon coureur donc un homme à surveiller il y a deux ou trois autres noms évidemment je vais passer les consignes aux gars on va tout faire pour ramener le maillot à la maison conditions climatiques sympas ça ne va pas se dégrader en tout cas ce n'est pas prévu pour cet après-midi en fin d'après-midi seulement mais on sera arrivé forcément les deux maillots du classement généraux les deux maillots distinctifs on veut les conserver évidemment on veut les conserver là c'est en fait on fait un week-end de plaisir on était sous pression évidemment jusqu'au chrono par équipe parce qu'on venait avant tout pour performer sur ce chrono par équipe on a à coeur à chaque fois sur les chronos par équipe de monter sur le podium parce que ça nous permet de gagner ensemble et c'est avant tout ce qu'on aime donc on a déjà cette pression en moins et on va essayer de passer une belle après-midi du beau temps des sourires et comme je disais ramener le maillot à la maison les maillots parce que le maillot de premier junior 1 il nous tient aussi à coeur parce que former c'est avant tout pour nos gars là qui sortent de deux ans chez nous à la sortie des juniors qui puissent intégrer de belles équipes et surtout avec un bagage intéressant aussi bien techniquement que tactiquement et c'est avant tout ce que j'essaie de leur transmettre merci bien merci bonne course voilà donc on retrouve la tête de course actuellement avec le véhicule de directeur sportif du CSM Clamart donc les coeurs restent stabilisés supérieurs à une petite minute qu'on retrouve actuellement avec on avait la présence de Monde Adj Larbi donc aux avant-postes on le rappelle également Jura Cyclisme avec Louis Pesanti qu'on retrouvait dans ce groupe de tête mais également Baptiste Lecoq de l'EPL Electricité U19 avec également la présence de l'équipe mixte du 19 Cycling Project avec le 178 Gaspard Douté voilà donc ce groupe de tête avec toujours l'écart supérieur à une minute on attend donc d'avoir plus d'informations pour pouvoir vous situer où se retrouve la tête de course en attendant on va bien sûr vous rappeler les principaux partenaires qu'on va retrouver au long de cette 37ème édition avec le tour sur ce tour de l'heure du junior on nous retrouve bien sûr le département de l'heure parrain du maillot du classement général la société Soger Environnement avec le parrain étant parrain du maillot du classement meilleur jeune alors qu'on retrouve le tourne à droite en direction donc de Dobeuf la campagne ils vont bientôt arriver ils sont au kilomètre 50-500 kilomètre 50-500 voilà les informations en direction de Dobeuf la campagne j'ai pu reconnaître les routes ils vont bientôt arriver sur le deuxième meilleur sprinter de la journée pour ses concurrents alors qu'on aperçoit bien sûr le 51 à l'arrière de ce peloton on attend Calta Giron qu'on avait aperçu tout à l'heure alors qu'on peut également retrouver la Roche-sur-Yon voir des cyclismes avec le 188 et le 189 qu'on a retrouvé tout au long du week-end à l'arrière du peloton Alexis Brosseau et Mathis Brochard il y en a qui aiment bien ses positions alors qu'on peut retrouver également le porteur du dossard 150 Jules Lefebvre de Jura Cyclisme Enzo Ecke le coureur du comité départemental de l'heure également on pouvait apercevoir le Tim Aveynois donc à l'arrière de ce peloton Voilà donc pour la ville de Louvier alors qu'on retrouve le groupe de tête toujours notre quatuor avec le véhicule de directeur sportif du CSM Clamart donc on avait la présence de Monde Adj Larbi le porteur du dossard 193 dans ce groupe de tête mais on retrouve également la présence donc dans ce dans ce quatuor de tête du Jura Cyclisme avec Louis Pézanti avec également le pelé électricité 19 en la présence de Baptiste Lecoq qu'on retrouvait également Gaspard Douté de l'équipe mixte U19 Cycling Project donc sur ce quatuor de tête ils vont si on pouvait avoir plus de chance sur la droite de la route donc on va retrouver l'entrée de Surtauville entrée de Surtauville qu'on retrouve actuellement pour ses participants encore 42 kilomètres voilà c'est parfait alors qu'ils vont bientôt retrouver à la sortie de ce village donc la présence du troisième meilleur sprinter sur cette toute dernière étape entre le Neubour et l'Ouvier on le rappelle un quitté de 99 kilomètres 300 alors qu'on va peut-être en attente de potentiellement retrouver l'arrière du peloton on a eu une petite interview de la part du leader du classement général avec le coureur de l'Argenteuil Val-de-Seine actuellement au classement général avec Arthur Alexandre c'est une dernière journée en tout cas qui sourit comme vous l'avez d'ailleurs sur votre visage parce qu'on a frappé fort déjà d'une part ce matin le classement du contre-la-montre vainqueur d'étape et en plus le mal-au-le-leader je pense qu'il y a eu certainement des échanges avec le DS on en saura un petit peu plus tout à l'heure mais en tout cas quelles sont vos premières impressions déjà sur ce début de journée une bonne première journée je pense une bonne journée on gagne le chrono comme vous l'avez dit plus le maillot donc c'est parfait et voilà on va essayer de le défendre avec l'effectif cet après-midi et on verra ce soir il y a forcément une méthodologie à mettre en place pour cette étape dans les une, deux, trois, quatre quatre places occupées par le classement général sous la signature et Société à Janteuil c'est quand même pas mal pour un blason oui c'est très bien un, deux, trois, quatre au général et septième pour Alexandre Trouvin c'est très bien mais on va essayer de garder les mêmes positions ce soir et voilà on va donner le meilleur de nous-mêmes comme à chaque étape qu'on fait et voilà merci bien merci bonne course voilà donc c'était la petite interview d'Arthur Alexandre le leader au classement général alors qu'on aperçoit l'arrière du peloton à l'entrée donc de la commune de Surtoutville donc il reste encore pour ce peloton 42 km encore à parcourir alors qu'on aperçoit toujours la présence du dossard 51 à l'arrière de ce peloton avec Nathan Caltagiron le coureur de Bourg 1 cyclisme U19 on le rappelle de cette formation Ludo Mizoul le porteur du dossard 53 est actuellement leader du classement meilleur grimpeur alors qu'on retrouve actuellement la contre-attaque avec donc plusieurs concurrents sur ces images où l'on aperçoit à l'arrière de ce groupe le porteur du dossard 54 Dorian Piqué du CC Planquette on a donc cette grosse formation alors qu'on retrouve le véhicule de l'Argentoï Val-de-Seine à possiblement donc le directeur sportif de l'Argentoï Val-de-Seine qu'on a retrouvé tout à l'heure dans l'interview que l'on vous a rediffusé à vos écrans donc peut-être que l'Argentoï Val-de-Seine si l'écart arrive à augmenter potentiellement aller rechercher les 4 hommes de tête pour ce contre-attaque à forte de plusieurs éléments qu'on peut l'apercevoir actuellement sur vos images alors que les motos de l'association normande d'escorts cyclistes Annec tentent de remonter pour potentiellement sécuriser tous les carrefours au besoin alors qu'on retrouve le tourne à gauche à la sortie de Surtouville pour l'arrière du peloton actuellement toujours avec la Roche-sur-Yon-Vendée cyclisme à l'arrière de ce groupe l'Argentoï Val-de-Seine qui était le vainqueur ce matin sur le chrono par équipe donc c'était un beau coup de chapeau 19 minutes 12 on le rappelle ce matin un sacré temps pour cette formation je les ai entendus juste avant le départ leur directeur sportif leur donnait des consignes très précises pour ce chrono par équipe résultat ils ont porté ses fruits ces différents conseils puisqu'ils ont venu chercher cette victoire née en équipe sur ce chrono avec 40 secondes d'avance sur l'amical cycliste Byzantine donc voilà un sacré écart qu'on a pu revoir ce matin sur la troisième étape parce que j'aimerais bien voir tes yeux voilà c'est super Nicolas on a vu quelques impacts sur le maillot dans le dos et puis un peu de brûlure une petite chute beaucoup de chutes dans ce tour de l'heure c'est parce que ça va vite vous aussi vous l'êtes rapide 6ème sur le classement général ça veut dire que l'opportunité peut-être du côté de votre de votre équipe vous êtes le premier représentant étranger on va dire sans être avec le drapeau tricolore sur le classement général c'était une une évidence en tout cas que vous soyez dans les 10 premiers sur ce tour de l'heure c'était un objectif ou ça s'est fait comme on dit à la pédale en tout cas j'étais sûr qu'après le chrono j'allais monter dans le classement général les deux premières étapes c'était je voulais aussi c'était sûr que je voulais faire un bon résultat mais l'important c'était aussi d'être en sécurité et puis de finir dans le premier groupe pour proviser un bon général et de faire ensuite un bon chrono pour se lancer et maintenant cette étape ça va être vraiment à l'offensif et puis gagner l'étape ou en tout cas monter dans le général le général ça va être surtout mon objectif un circuit final je l'échangais tout à l'heure avec le DS de l'équipe leader un circuit final qui forcément procure une belle bosse on relance après une fois à la hauteur de cette bosse et puis une belle descente attention dangereuse mais une belle descente ça veut dire qu'on peut creuser des écores peut-être là ici oui aujourd'hui cette étape elle va être en tout cas très décisive beaucoup seront fatigués et puis je pense c'est l'étape qui va tout jouer rien n'est perdu et rien à gagner merci Nicolas merci premier coureur d'origine étrangère dans ce classement général à l'issue de la troisième étape qui était ce matin le chrono par équipe entre Cresto et Marbeuf sixième au classement général Nicolas Bialon d'origine suisse c'est pour ça qu'il a pu nous faire cette interview bien sûr en français on le remercie à lui d'avoir été parmi nous et donc malheureusement on va vous représenter la ville de Louvier puisque les coureurs se situent dans la forêt et malheureusement les zones blanches sont toujours présentes ça reste à peu près les mêmes que la saison passée donc actuellement la ville de Louvier en image la ville de Louvier qu'on va retrouver d'ici quelques instants ah non la course est revenue avec donc du changement à l'avant donc de l'épreuve alors qu'on aperçoit donc la contre-attaque actuellement on avait l'argent de Val-de-Seine donc avec la présence du porteur du dossard numéro 42 Alexandre Trouvin qu'on avait retrouvé régulièrement aux avant-postes tout au long donc de ce week-end surtout sur les circuits finaux donc on va également retrouver il me semble CC Etup à CC Etup qui étaient donc les leaders au classement général par équipe hier aux Andly malheureusement ils ont perdu leur titre ce matin entre Christo et Marbeuf sur le chrono par équipe qu'on aperçoit dans ce groupe de contre on avait également le porteur du dossard numéro 104 on l'a retrouvé la présence du CC Plan Couette avec Dorian Piquet donc un groupe de contre fort de plusieurs éléments de plusieurs formations différentes voilà donc ses concurrents alors qu'on va retrouver donc c'est toujours la toujours la contre-attaque donc qu'on retrouve actuellement ça va être la sortie de la MLR alors qu'on peut apercevoir certaines passations de bidons donc avec l'argentoïval de Seine actuellement qu'on peut vous apercevoir sur vos écrans voilà donc cette 37ème édition du Tour de l'heure junior où l'on a effectué qui a été prévu au programme 346,7 km dernière épreuve sur ce Tour de l'heure junior entre le Nebourg et l'Ouvier 99,3 km étaient prévus 690 mètres de dénivelé étaient donc au programme aujourd'hui sur cette toute dernière étape à la ville de Louvier qui nous accueille depuis plusieurs années consécutives ici donc sur cette zone d'arrivée la zone d'arrivée exactement la même que la saison passée d'arbít d'arrivée d'arrivée d'arbít Voilà donc avec ces images qu'on retrouve actuellement sur la contre-attaque mais on va bien sûr remercier la ville de Louvier qui nous accueille avec des petits plans de la ville On retrouve actuellement la contre-attaque qui a été peut-être rejoindre la présence des 4 hommes de tête on n'a pas eu encore la confirmation du regroupement mais on aperçoit le team à Vénois donc également aux avant-postes, peut-être Alexis Boutlou, le coureur qui nous vient du team à Vénois on le rappelle, qui était venu chercher la victoire hier, avant-hier pardon, entre Le Fiedler et Conchon-Nouche il a été venu chercher une belle victoire, il était également aux avant-postes sur l'épreuve hier aux Andlis donc malheureusement il n'a pas pu venir chercher la victoire puisque c'était celui qui était venu chercher une belle deuxième place sur la première épreuve avec la présence de Tom Champenois qui a été chercher une belle victoire hier aux Andlis donc pour le CCI Tube et donc alors qu'on aperçoit les motos de l'ASM Shimano pour les informations course qui remontent actuellement sur vos écrans alors qu'on aperçoit ses concurrents avec l'union sportive de Sartos-Robert-Paville-Barentin également aux avant-postes, donc peut-être l'arrière du peloton qui revient très vite derrière voilà donc le groupe de contre va se faire reprendre actuellement sur vos écrans et non c'était la tête de course voilà donc l'écart est tellement infime maintenant que je pense qu'on va bientôt signaler échappé, terminé, peloton regroupé tout sera à refaire sur ce circuit final de 12,9 km donc ici sur les hauteurs d'une bourre avec ce circuit à effectuer deux fois l'arrivée au troisième passage voilà donc ce groupe de têtes qu'on aperçoit qui essaye de continuer pour suivre ses efforts alors qu'on aperçoit dans le rétroviseur la tête du peloton qui va revenir certainement très 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 vite à l'arrière la moto donc de l'ASM Shimano qui va tenter de récupérer les informations qu'on pouvait apercevoir à gauche de l'écran avec donc ses concurrents toujours qui vont poursuivre leurs efforts au maximum l'écart allait à peine une petite vingtaine de secondes l'écart n'est plus assez conséquent alors qu'on aperçoit donc la tête de course qui se disloque en plusieurs groupes à l'avant avec l'arrière du peloton où on en aperçoit les porteurs du 282 Louis le Duc de l'Union Sportive de Saint-Ostre-Bert-Paville-Barentin mais on avait également le 191 Gustave Calouaer du CSM Clamard il y a eu plusieurs chutes sur cette 37e édition alors qu'on retrouve la tête de course avec un mini peloton presque où l'on retrouve plusieurs concurrents de l'Argenteuil Val-de-Seine qui est venu s'imposer ce matin on a eu son directeur sportif tout à l'heure en interview on aperçoit également la présence du dossard numéro 111 avec Quentin Briand du Scott Cruz Oxygen Guireit on a là également le 191 donc il me semble que c'est le 191 à l'arrière de ce groupe Gustave Calouaer avec également l'Argenteuil Val-de-Seine on le disait on a le team avenois donc en remontant par l'arrière du peloton le 3ème avec donc tous ses concurrents un beau groupe de têtes alors qu'on retrouve les premiers véhicules de l'échelon course qui passent actuellement sur cette zone d'arrivée ici à Louvier donc dans ce groupe de contre on retrouve bien sûr le 169 169 donc du team avenois où là la présence de Simon Lacroix aux avant-postes mais également l'équipe Juracyclisme est également présente ses concurrents alors que si l'on ressort le classement de ce matin le team avenois est venu chercher le team avenois a été classé selon son chrono à la 3ème position on le rappelle en 20 minutes 06 à 54 secondes de l'Argenteuil Val-de-Seine ça va peut-être profiter pour le classement général des jeunes où Alexis Boutelou du team avenois est en 4ème position à 30 secondes malheureusement Arthur Alexandre et Yann Dubois donc les concurrents avec également Alexandre Trouvain qui sont 3 jeunes de l'Argenteuil Val-de-Seine qui sont peut-être potentiellement dans ce groupe alors qu'on aperçoit à l'arrière du peloton actuellement avec toujours le porteur du dossard 51 avec Nathan Caltagiron à l'arrière de ce groupe on avait donc deux concurrents du team avenois avec on avait le 170 Pierre Milon également le 168 avec Cyprien Pascal qu'on pouvait apercevoir à vos écrans actuellement avec également la présence de Tom Vermelaine du comité départemental de l'heure mais également Denzo Ecke au jour de cette même formation du CDC Heure qu'on retrouvait à l'arrière de ce peloton alors qu'on aperçoit actuellement la descente sur Louvier pour la tête de course avec un mini peloton je le disais tout à l'heure où on aperçoit le CSM Clamart avec le dossard 193 moins de Alge Larbi en l'arrière de ce groupe on avait le 111 Quentin Briand du Scott Creuse au Oxygen Gear 8 à l'Argenteuil Val-de-Seine également présente aux avant-postes l'union sportive de Saint-Austrobert-Paville-Barentin où il me semblait apercevoir le 182 Louis Loduc on va demander donc on va essayer de récupérer le maximum d'informations également avec la présence d'STS donc c'est le système technique sport pour les transpondeurs qui m'ont fourni un écran pour le passage sur la ligne d'arrivée donc on va essayer de récupérer le maximum d'informations au passage sur la ligne d'arrivée le tourne à gauche avant de reprendre le tourne à droite pour arriver sur l'avenue d'arrivée on va retrouver ses concurrents d'ici à quelques instants ici le premier passage ça a été rapide aujourd'hui sur cette toute dernière étape il est 16h32 alors que le premier passage sur la ligne d'arrivée a été prévu sur la ville de Louvier à 16h35 donc une toute légère avance qu'on retrouve par ses jeunes concurrents on le rappelle sur ce tour de l'heure junior à catégorie U19 où l'on retrouve la présence donc de ses concurrents avec les véhicules arbitres et le groupe de tête qu'on aperçoit donc à l'entrée de l'avenue avec l'union sportive de Saint-Austrobert-Paville-Ibarantin aux avant-postes avec donc le passage sur la ligne du 181 en tête de course où c'est Gabinbec le coureur de Saint-Austrobert-Paville-Ibarantin qu'on aperçoit actuellement à vos écrans donc sur cette tête de course au premier passage sur cette ligne d'arrivée ici à Louvier avec bien sûr tous les différents partenaires la région Normandie avec également Jean-Luc Leroyer donc dans les principaux partenaires qu'on a retrouvés tout au long de cette 37e édition du tour de l'heure junior alors que donc au passage sur la ligne précise c'était Mohand Adjel Arbi qui était en première position où l'on retrouvait également Florian Delier donc le porteur du dossard numéro 12 le coureur du sprint 2000 Charleroi alors que donc sur la tête de ce groupe qu'on aperçoit actuellement sur la ligne d'arrivée c'était Ryan Seven le porteur du dossard 136 de l'Eisville-Mur donc qu'on retrouvait sur le passage de cette ligne d'arrivée la tête de course qu'on aperçoit actuellement toujours avec le CSM Clamart avec le porteur du dossard 193 monde Adjel Arbi donc le coureur de la région parisienne à l'arrière de ce groupe de tête voilà il était devant tout à l'heure dans le quatuor de tête alors qu'on aperçoit la file des directeurs sportifs sur la ligne d'arrivée actuellement donc pour également les véhicules de Leclerc à Incarville on aperçoit les véhicules de balisage juste à la droite de la chaussée alors donc on remercie bien sûr toutes les équipes techniques qui ont oeuvré sur tout ce long week-end on va retrouver donc la présence de ses concurrents actuellement sur les caméras à la sortie de l'ouvrier à l'entrée de la côte de la Vacherie c'était le premier à passer à la ligne d'arrivée c'était Baptiste Lecoq avec le porteur du dossard 164 de l'EPL Électricité U19 Guy Ménage le porteur du dossard 144 en deuxième position au passage sur la ligne d'arrivée avec la présence de l'équipe mixte pays de Bruxelles-Liande où l'on retrouvait également Alexis Bouteloup le coureur qui était venu s'imposer à Conch-en-Nouche du team Aveynois qui était donc en troisième position donc au passage sur cette ligne d'arrivée voilà donc alors qu'on va retrouver à l'entrée de la côte de la Vacherie sur ce circuit final il leur reste encore deux tours à parcourir de 12 kilomètres voilà donc l'arrière du peloton qu'on aperçoit dans les ruelles de Louvier avec le team Aveynois avec le porteur du dossard numéro 167 ou Valentin Comon à l'arrière de ce peloton et non c'était le 168 pardon donc avec Cyprien Pascal on a également le 183 où l'on retrouve la présence d'Amoricaire voilà alors qu'on retrouve actuellement donc la tête de course sur vos images on aperçoit donc une partie légèrement descendante certaines zones blanches on en est encore vraiment désolé sur ce circuit final la forêt est vraiment dense ici autour de Louvier alors qu'on aperçoit donc la tête de course avec l'Argenteuil Val-de-Seine aux avant-postes une formation qui était aux avant-postes donc pendant un bon bout de temps tout au long de cette 37ème édition on avait Alexandre Trouvin qui s'était sorti en solitaire on le rappelle le porteur du dossard 42 donc Alexandre Trouvin qui s'était sorti en solitaire à Conchandouche sur le circuit final malheureusement elle s'est fait reprendre et là hier également entre Vernon et Les Andlis elle s'était ressortie alors qu'actuellement le CC-Tube tente également de se relancer la machine ici sur les images peut-être que le CC-Tube voudrait essayer de reprendre des places au classement par équipe sur le classement général par équipe avec toutes mes feuilles il faut que je le retrouve mais donc le classement général par équipe sur les CC-Tube qui sont actuellement placés en deuxième position à 1 minute 45 malheureusement il faudrait arriver à creuser suffisamment par rapport aux coureurs de l'Argenteuil Val-de-Seine donc ce serait vraiment une tâche très difficile sur le circuit final on le rappelle qu'il leur reste à peine un tour et demi à parcourir donc de 12 le circuit de 12 kilomètres et quelques donc sur cette dernière étape ici entre Lenebourg et Louvier 99 kilomètres 300 étaient prévus au programme avec donc 6 et 5 meilleurs grimpeurs et donc également 4 meilleurs sprinters avec l'arrivée dans ce boulevard Jules Ferry donc circuit de 12 kilomètres 900 alors qu'on aperçoit donc ce tour d'à droite pour reprendre la toute la dernière descente l'avant-dernière descente pour le coup sur ce circuit alors que donc on aperçoit le peloton qui est malheureusement pas très loin derrière l'écart est vraiment infime aller au grand maximum une quinzaine de secondes ça risque d'être difficile pour ce groupe de tête qui est fort d'une bonne petite quinzaine d'éléments qu'on aperçoit actuellement sur vos écrans avec Jurassiclis mais également l'équipe d'Orléans qu'on retrouve qui tente de relancer la machine sur cette épreuve malheureusement on a une pensée au guidon qui n'a pas pu terminer le chrono par équipe ce matin donc une pensée à cette formation alors qu'on va retrouver la présence de l'équipe donc aux avant-postes avec l'Argenteuil Valdecen donc qui on le rappelle en 19 minutes 12 est venu remporter le chrono par équipe ce matin où l'on a eu l'interview donc de leur directeur sportif avec également l'interview du leader du classement général où l'on retrouve Arthur Alexandre donc voilà un beau classement une belle remontada de ses participants de l'équipe d'Argenteuil à l'équipe donc de région parisienne qui ont fait un bon coup de chapeau sur cette 37ème édition du Tour de l'Or Junior alors qu'on le rappelle cette dernière étape était dite accidentée aujourd'hui entre Lenebourg et Louvier alors qu'on retrouve là le peloton quand même relativement très très étiré avec une cassure à l'arrière du peloton malheureusement donc les groupes de tête devraient se faire reprendre d'ici à quelques instants on peut presque considérer échappé terminé peloton regroupé tout est à refaire ici sur cette 37ème édition à certaines cassures c'est des grandes files indiennes les 5 kilomètres ils sont pas bons il leur reste encore un tour de circuit à parcourir je préfère le préciser pour certains qui auraient pu apercevoir le banderole 5 kilomètres il leur reste encore un tour de circuit à parcourir avant d'arriver ici voilà donc c'est la petite précision les équipes de balisage ont un coup d'avance par rapport aux participants qui ont encore quelques kilomètres à parcourir alors qu'on aperçoit donc la relance de Scott Creuse Oxygen Guérette il me semble alors qu'à l'arrière du peloton toujours les deux fidèles larrons qu'on retrouve à l'arrière de ce peloton de la Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme Alexis Brosseau et Mathis Brochard à la tête de course qu'on retrouve actuellement peut-être avec le team avénois et ce serait-ce Alexis Boutelou on va retrouver donc peut-être les informations complémentaires d'ici quelques instants alors que le 189 et non c'était pas le 189 ça finissait par un neuf donc avec les maillots bleus donc sur ce groupe à l'arrière du peloton la tête de course qu'on aperçoit actuellement sur ces écrans avec donc les relances de ces participants 110 partants on le rappelle ce matin pareil les 4 km c'est pour le tour prochain on le rappelle il leur reste encore un tour à effectuer sur cette toute dernière étape circuit de 12,900 km à l'arrivée au troisième passage pour l'instant ils en ont fait avec un seul sur cette toute dernière étape dite accidentée 99,300 km 690 m de dénivelé alors que ça relance à l'avant donc du peloton actuellement sur vos écrans avec la motocaméra une qu'on aperçoit remerciement à TSL avec donc les images rediffusées sur ce live Facebook du tour de leur junior qu'on a retrouvé tout au long du week-end et pour ceux qui nous rejoignent actuellement nous sommes encore désolés pour la qualité d'image d'hier entre Vernon et les Andlis alors qu'on retrouve à l'arrière de ce peloton Louis-On-Gilles le porteur du dossard 75 le coureur de l'union cycliste de Thilly Valdeux c'est un coureur normand alors qu'on aperçoit un trio qui avait fait une légère cassure l'union sportive de Saint-Ostrebert de Pévis-Barentin également donc qui revient sur ses trois concurrents pour reboucher le léger trou qu'on a retrouvé l'argentail Valdeux qui semble discuter avec d'autres concurrents participants peut-être le CCI ça risque d'être difficile alors qu'on en aperçoit donc sa relance par le team avénois aux avant-postes le team avénois on le rappelle avec Alexis Boutlou qui était venu s'imposer à Conchon-Nouche on aperçoit également le Wheeler Club encore à parcourir sur ce circuit final donc de 12,9 km on le rappelle sur les hauteurs de Louvier avec la côte de la Vacherie malheureusement sur laquelle on ne peut pas avoir d'image due à la densité de la forêt donc ce peloton groupé qu'on retrouve avec les voitures pilotes qu'on devrait retrouver d'ici quelques instants au passage sur cette zone d'arrivée la descente de la forêt donc pour revenir sur Louvier qu'on aperçoit actuellement je répète les banderoles de kilométrage d'arrivée ne sont pas encore officielles puisqu'il reste encore un tour de circuit à parcourir pour tous ses concurrents donc peloton totalement groupé qu'on va retrouver on a eu des sprints massifs tout au long du week-end sur les premières étapes alors qu'on aperçoit la voiture pilote donc de la caravane des véhicules anciens et donc également les autres voitures pilotes donc de cette épreuve de cette 37ème édition du Tour de l'heure junior avec Hyundai GFC by Mario Automobile donc partenaire officiel parrain donc du maillot de challenge sprint donc du meilleur sprinter avec les différents sprints intermédiaires qu'on a pu retrouver tout au long donc de ce grand week-end la SM Shimano également dans les principaux partenaires avec donc les véhicules invités qu'on retrouve et les véhicules arbitres à la voiture d'organisation qu'on va retrouver d'ici quelques instants la Hyundai Blanche avec le président directeur Gérard Roy qu'on a retrouvé tout à l'heure on le rappelle en interview au départ du Nebourg avec les images juste après les images du départ fictif on le rappelle qu'on a pu voir au tout début de ce direct qui sera bien sûr toujours disponible sur le Facebook du Tour de l'heure junior également alors qu'on retrouve l'arrière du peloton avec l'union sportive de Saint-Eustrobert-Paville Barantin avec Valentin Rosé le porteur du dossard 185 le S signeux dans cette descente alors qu'on aperçoit donc la tête du peloton qui est quand même très 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 étirée ici à l'entrée de Louvier on va retrouver d'ici à quelques instants la tête de course sur cette zone d'arrivée avec donc l'ordre de passage qu'on va retrouver merci à l'équipe d'STS de m'avoir mis un écran à disposition pour retrouver l'ordre de passage de ses concurrents avec un ciel plutôt clément aujourd'hui comparé à hier malheureusement on a eu l'orage on le rappelle pour merci de votre compréhension pour les mauvaises qualités d'image d'hier alors qu'on retrouve cette zone d'arrivée avec le peloton totalement groupé qu'on aperçoit donc aux avant-postes avec la présence donc de l'Argentoï-Valde-Seine qu'il me semble aux avant-postes où l'on retrouve le porteur du dossard 45 donc avec le premier passage sur la ligne on avait Antoine Capelle aux avant-postes donc sur ce groupe avec également les véhicules de l'échelon course qu'on aperçoit derrière le peloton totalement groupé qu'on retrouve actuellement sur cette zone d'arrivée sur ce boulevard Gilles Ferry ici à Louvier alors qu'on retrouve donc un groupe de concurrents légèrement distancés à l'arrière avec les véhicules directeurs sportifs qui vont se poursuivre la file des DS comme on a l'habitude de le dire le véhicule arbitre également avec la présence donc de ces véhicules de DS l'Argentoï-Val-de-Seine alors qu'on retrouve donc le team à Vénois également avec Alexis Boutlou qui était venu s'imposer samedi à Conch-en-Louche voilà donc les directeurs sportifs qui s'amusent également sur cette zone d'arrivée avec les différents klaxons on le rappelle certains nous faisaient même des appels de phare samedi à Conch-en-Louche voilà donc c'est également un moment de fête sur ces grandes épreuves trois jours trois grandes journées qu'on a retrouvé tout au long donc de ce grand grand week-end pour cette 37ème édition du Tour de l'heure junior alors qu'on va peut-être retrouver la sortie de la ville d'Ooulouville l'entrée de la côte de la Vacherie pour la tête de course avec donc ses concurrents la tête du peloton voilà donc la tête de course qu'on retrouve actuellement avec trois concurrents qui se sont légèrement détachés de la tête du peloton avec l'ANEC l'association normande d'escorts cyclistes pour le positionnement des drapeaux jaunes dans ses différents S à la sortie de Louville l'union sportive de Saint-Eustre-Bert Plaville-Barentin aux avant-postes où l'on retrouve la présence donc de Kevin Beck ou de Louis-le-Duc j'ai un doute sur l'ordre de passage des participants donc sur le cette tête de course en tout cas on avait bien Antoine Capelle à la présence donc de l'Argentoil-Valde-Seine aux avant-postes avec donc le deuxième concurrent qu'on retrouve actuellement qui vient de prendre son relais ici sur vos écrans où l'on retrouve la présence du Dossard pour arriver à l'Ialdossard malheureusement il y a quelques difficultés c'est dans les centaines dans tous les cas peut-être la présence donc de je vais avoir un doute peut-être l'Olympique et d'un marconné mais à confirmer sur cette dernière étape de la 37ème édition du Tour de l'heure junior alors qu'on aperçoit la moto de la SM Shimano qui a transmet des informations radio en tout cas on a bien l'Union Sportive de Saint-Ostrobert de Paville-Barentin aux avant-postes avec également Antoine Capelle de l'Argenteuil-Valde-Seine qu'on retrouve également en toute première position actuellement sur vos écrans voilà donc c'est confirmation du Dossard 182 et on est à le 136 donc pour la tête de course on retrouve la présence de Ryan Sevan de l'AS Villemur voilà donc aux avant-postes et le 182 avec Louis Le Duc de l'Union Sportive de Saint-Ostrobert de Paville-Barentin voilà donc la tête de course avec nos trois hommes de tête qu'on retrouve actuellement sur vos écrans avec donc cette double image à la tête de course donc on retrouve le 164 désormais avec la présence de l'EPL Électricité U19 où l'on retrouve à la présence de Baptiste Lecoq on a également l'Argenteuil-Valde-Seine avec la présence du Dossard 45 Antoine Capelle mais également la présence du Dossard 182 avec Louis Le Duc de l'Union Sportive de Saint-Ostrobert de Paville-Barentin à l'écart une petite dizaine de secondes par rapport à la contre-attaque qu'on aperçoit juste derrière le peloton n'est pas très loin également donc sur la hauteur donc dans la côte de la Vacherie on a de la chance d'avoir des images dans cette portion de forêt relativement en zone blanche à son habitude donc actuellement avec donc trois hommes qui viennent de se ressortir du peloton alors qu'on retrouve les principaux partenaires sur cette zone d'arrivée avec le département de l'heure en Normandie Harmonie Mutuelle avec également Hyundai GFC by Marie Automobile la société Sauger Environnement les établissements Leclerc à Incarville pour le prêt des véhicules avec également la présence de la région Normandie la compagnie d'assurance Generali l'hôtel Kyriade Evrenetreville ESP Publicité Hexagone pour les trophées Mathis Culture Vélo voilà donc différents partenaires qu'on a retrouvés tout au long de ce grand week-end de la Pentecôte avec donc la belle organisation de toute l'équipe de Gérard Roy président donc du cyclisme assistance pour l'organisation de cette grande épreuve au classement national qui a permis donc d'accueillir trois, quatre maximum quatre équipes étrangères dont une qui a s'est désistée dans la semaine malheureusement ils n'ont pas pu venir par manque de financement pour rembourser les travaux sur le véhicule qui a été accidenté donc véhicule DDS alors qu'on retrouve c'est le peloton ou la tête de course la tête de course ou le peloton peloton la tête de course toujours devant on en attente donc de retrouver des images voilà la tête de course avec qu'on aperçoit actuellement un changement qu'il y a eu à l'épreuve à l'avant de l'épreuve Argenteuil Val-de-Seine est revenu aux avant-postes avec également le CC tu peux qu'on aperçoit les maillots orange alors qu'on va également retrouver le Willard Club under Spawa et qu'il me semble avec on le rappelle Tars-Paul Ward et la saison passée qui est arrivée chez l'autodestini cette saison voilà sous les couleurs d'une équipe professionnelle Tars-Paul Ward Paul Ward était venu s'imposer au classement général sur toutes les épreuves il a conservé son maillot tout au long du week-end il avait été fort la saison passée ce coureur belge alors qu'on va retrouver bien sûr le leader du classement général peut-être avec son interview on pourra peut-être la repasser l'interview du leader donc le leader du classement général Arthur Alexandre c'est une dernière journée en tout cas qui sourit comme vous l'avez d'ailleurs sur votre visage parce qu'on a frappé fort déjà d'une part ce matin le classement du contre-la-montre vainqueur d'étape et en plus le mal au leader je pense qu'il y a eu certainement des échanges avec le DS on en saura un petit peu plus tout à l'heure mais en tout cas quelles sont vos premières impressions déjà sur ce début de journée un bon premier une bonne première journée je pense enfin une bonne journée on gagne le chrono comme vous l'avez dit plus le maillot donc c'est parfait et voilà on va essayer de défendre avec l'effectif cet après-midi et on verra ce soir il y a forcément une méthodologie à mettre en place pour cette étape dans les une, deux, trois, quatre quatre places occupées par le classement général sous la signature et Société Argenteuil c'est quand même pas mal pour un blason oui c'est très bien un, deux, trois, quatre général et septième pour Alexandre Trouvin c'est très bien mais on va essayer de garder les mêmes positions ce soir et voilà on va donner le meilleur de nous-mêmes comme à chaque étape qu'on fait et voilà merci bien bonne course voilà donc l'interview d'Arthur Alexandre qu'on a pu retrouver une deuxième fois dans ce direct alors qu'on aperçoit donc la tête de course actuellement sur vos écrans avec une échappée qui s'est reformée aux avant-postes ça va être donc les derniers kilomètres ils sont à peu près six ou sept kilomètres de l'arrivée ça va commencer à se batailler aux avant-postes alors qu'on aperçoit donc la présence d'un maillot vert peut-être serait-ce le leader du classement des meilleurs sprints donc qui porte actuellement le maillot sur ses épaules la présence donc de ce leader on retrouve Cyprien Dumorti du sprint 2000 Charles Roy alors qu'on aperçoit donc le peloton qui n'est malheureusement pas très 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 loin derrière ça va revenir très fort dans ces tout derniers kilomètres ici sur cette toute dernière étape entre Lenebourg et Louvier donc qui était de 99 kilomètres 300 ça va être difficile alors qu'on pouvait apercevoir à l'arrière du peloton le CC Planquette le 182 Louis Le Duc alors qu'on a le 42 également de l'Argenteuil Valdecène avec Alexandre Trouvain qu'on a aperçu aux avant-postes tout le long du week-end il s'était sorti en solitaire samedi sur le circuit final de Conchandouche on l'avait retrouvé également donc aux avant-postes dans le trio de tête qui s'est fait reprendre à 2 kilomètres de l'arrivée aux Andlis hier on le retrouve actuellement dans le groupe de tête alors qu'on aperçoit des coureurs légèrement distancés malheureusement qui se font rattraper par la tête de course avec également la présence donc du comité départemental de l'heure Emric Nils porteur du dossard numéro 31 on avait également la présence il me semble du dossard 37 où l'on retrouvait il n'y avait pas de 37 donc là il y a une erreur de ma part c'est peut-être le 137 en l'occurrence avec l'Aisville-Mur mais encore j'ai un doute peut-être Hugo Julien alors qu'on retrouve le passage de relais avec le porteur du dossard 44 actuellement à vos écrans on aperçoit Yann Dubois le coureur Yann Dubois de l'Argentoï-Valde-Seine qui porte le maillot de la société Sogea Environnement un maillot de leader junior 1 pour ça que j'avais eu un doute mais son dossard le confirme voilà donc Yann Dubois avec également le porteur du dossard numéro 2 Arne Deshontes le coureur belge donc de Wheeler Club Under & Spa Bike on a également le 43 l'Argentoï-Valde-Seine forte dans ce groupe de tête avec Arthur Levasseur le 164 avec Baptiste Lecoq le coureur de l'EPL Electricité 19 on a également le 41 je pense que il n'y a pas beaucoup de concurrents de l'Argentoï-Valde-Seine dans le peloton on a la présence de l'équipe entière d'Argentoï-Valde-Seine dans l'échappé l'équipe entière d'Argentoï-Valde-Seine présente dans l'échappé le leader du classement général avec Arthur Alexandre on a Yann Dubois le porteur du maillot de la société Sogea et on a également leur camarade Alexandre Trouvin et également Antoine Capelle et Arthur Levasseur l'ensemble de l'équipe d'Argentoï-Valde-Seine qui s'est imposé ce matin sur le chrono par équipe entre Christophe et Marbeuf en 19 minutes et 12 secondes et présente en totalité dans ce groupe d'échappés alors qu'on retrouve également la présence du dossard numéro 85 Nolan Chedaleux le coureur du Véloz Vanette cyclisme qui relance la machine à l'avant de ce groupe on avait également le dossard 112 avec Sacha Bergo du Scott Cruz Oxygen le coureur belge qu'on aperçoit Arnie Donte du Wheeler Club Anderan Spavac l'équipe d'Argentoï-Valde-Seine va repartir certainement avec plusieurs maillots ce soir alors qu'on retrouve Louis Le Duc le porteur de l'union sportive de Saint-Ostrobert de Pauvier-Barentin donc le porteur du dossard 182 Argenteuil-Valde-Seine en forte impression donc sur cette formation donc de la région parisienne qu'on retrouve actuellement aux avant-postes l'ensemble de l'Argentoï-Valde-Seine je le rappelle présente dans cet échappé Arthur Alexandre le porteur du dossard 41 porteur du maillot du leader au classement général le 42 Alexandre Trouvin qui était aux avant-postes samedi donc sur l'épreuve de Conchandouche il avait été seul en tête hier il était dans le trio de tête qui s'est fait reprendre à 2 km de l'arrivée on le retrouve également aujourd'hui dans ce groupe de tête sur ce tout dernier tour de circuit avec également la présence d'Arthur Levasseur un bon concurrent de ce groupe de l'Argentoï-Valde-Seine qui a permis de faire des bonnes passations de relais ce matin et on a également Antoine Capelle avec Yann Dubois Yann Dubois porteur du maillot de leader junior 1 donc Argentoï-Valde-Seine alors qu'on se situe à 3 km de l'arrivée voilà donc ça ne devrait plus tarder ici sur le boulevard Jules Ferry donc sur ces images qu'on aperçoit avec les motos de l'année et les différents arbitres qu'on retrouve sur les écrans alors que donc l'Argentoï-Valde-Seine va être en majorité ça risque d'être difficile pour les autres concurrents qu'on a pu apercevoir Arnie Donte le coureur belge du Willer Club Anderan Spawake qu'on avait dans ce groupe de tête on avait également Quentin Sacha Bergo il me semble du Scott Cruz Oxygen Great dans ce groupe de tête mais on avait également à la présence du Dossard 85 avec Mjolan Chedaleux du Vélos Vanette Cyclisme il va rester quelques kilomètres encore à parcourir alors qu'on aperçoit le porteur du Dossard 53 Ludo Mizoul qui porte le maillot du classement grimpeur est-ce qu'il va réussir à avoir conservé le maximum de ses points Ludo Mizoul alors qu'on retrouvait Alexandre Retrouvain de l'Argentoï-Valde-Seine qui était à 10 points quand même derrière lui mais est-ce que Ludo Mizoul aura été assez aux avant-postes aujourd'hui sur cette toute dernière étape entre le Nebourg et l'ouvier de 99 km 300 alors qu'il se situe dans la descente il reste moins de 2 km à parcourir pour la tête de course où on le rappelle le leader du classement général avec la présence d'Alexandre Arthur Alexandre de l'Argentoï-Valde-Seine aux avant-postes avec également Yann Dubois qui porte le maillot de la société Soge Environnement qui parraine le maillot donc du classement du meilleur jeune qui sera peut-être certainement si la présence d'Arthur Alexandre arrive à aller chercher une belle place d'honneur par rapport aux autres concurrents alors qu'on va retrouver d'ici quelques instants sur la zone d'arrivée les premiers véhicules de l'échelon course ça va être difficile pour les autres concurrents qui sont seuls de leur formation dans ce groupe de tête le virage serré dans cette dernière descente ils vont être à moins d'un 1 km et demi de l'arrivée donc sur ce circuit final qui va venir chercher la victoire ça va être 1 km voilà la flamme rouge est signalée ça va commencer à devenir compliqué le panneau entre et l'ouvrier le tourne à gauche puis le tourne à droite le boulevard Gilles Ferry et l'arrivée le sprint final qu'il y aura sur ce groupe de tête avec l'argent Toi Valdecin on le rappelle fort de ses 5 éléments depuis le début du week-end où ils sont venus chercher la première place au chrono ce matin en 19 minutes 12 mais également sur la présence donc de classement par équipe au classement général par équipe avec l'issue des 3 premières épreuves l'argent Toi Valdecin s'est également imposé on le retrouve actuellement en totalité en force dans ce groupe de tête qui va venir chercher la victoire alors qu'on aperçoit également l'union sportive de Saint-Eustrobert avec Louis le Duc et le sprint qui va être lancé de très très loin qu'on aperçoit sur ce tout dernier virage alors que on va retrouver le porteur du maillot de leader avec Arthur Alexandre qui va venir s'imposer il va conserver son maillot ce soir à tous les camarades de l'Argenteuil Valdecin vont être heureux de repartir à le prix d'équipe ils l'auront à coup sûr avec ce grand coup de chapeau de l'Argenteuil Valdecin sur cette dernière journée de cette 37ème édition du Tour de l'Or Junior alors qu'on va retrouver le sprint du peloton donc juste derrière avec leur passage sur la ligne d'arrivée avec le Team Avenois avec également donc le 166 et le 62 du WC Bocagevier il me semble qu'on a retrouvé avec la présence donc de Théo Thiolan avec également donc le 166 du Team Avenois on l'a retrouvé Alexis Bouteloup pour le sprint final entre les deux hommes pour la tête du peloton avec donc les véhicules Hyundai GFC c'est by Mario Automobile qu'on rappelle bien sûr partenaire du maillot donc de classement des sprints on ne sait pas encore si Cyprien Dumortier le coureur donc du sprint 2000 Charleroi une équipe de Belge donc qui a été porté ce maillot aujourd'hui va-t-il le conserver ce soir ? Pour l'instant je n'ai emmené aucune idée en tout cas on peut encore tirer un sacré coup de chapeau à toute l'équipe d'Anthony Molle leur directeur sportif l'Argenteuil Valdecin où l'on va retrouver je pense d'ici quelques instants sur ce studio la présence donc du vainqueur avec Arthur Alexandre il était le porteur du maillot de leader au classement général alors qu'on aperçoit certains concurrents avec en l'occurrence le CSM Clamart également qui en termine sur cette toute dernière épreuve de ce très long week-end de la Pentecôte avec l'Union Sportive de Saint-Ostre-Bert-Paville-Barentin le CCI Tube voilà également qui en termine le Team Côte de Granit Rose les véhicules de directeur sportif qui sont déviés avec également les coureurs qui sont légèrement distancés qu'on retrouve à l'arrière de ce groupe peloton voilà donc remerciement bien sûr au département de l'heure qu'on va retrouver sur le maillot donc du vainqueur puisqu'il s'agit du porteur de ce maillot le leader elle va conserver sa place ça c'est une chose assurée sur cette 37ème édition du Tour de l'heure junior on pourrait remettre la caméra on pourrait déjà la remettre et oui puisque la belle victoire d'Arthur Alexandre sur cette toute dernière étape ça va être un sacré coup de chapeau donc de leur équipe aujourd'hui sur cette 3ème et 4ème étape du Tour de l'heure junior l'Argenteuil Valdezène qui a été en force aujourd'hui donc entre Cresto et Marbeuf et Lenebourg et Louvier l'entièreté de l'équipe d'Argenteuil Valdezène avec la présence on avait Arthur Alexandre on avait également Alexandre Trouvain dans ce groupe mais également Arthur Levasseur Yann Dubois et Antoine Capelle voilà donc toute la formation était présente dans ce groupe de tête donc on les retrouvera normalement d'ici quelques instants dans ce studio le vainqueur de l'épreuve porteur du maillot de leader au classement général qui était également le leader au classement junior donc son camarade Yann Dubois portait le maillot étant donné qu'il ne pouvait pas cumuler les deux maillots sur ses épaules et donc on va retrouver d'ici quelques instants ce concurrent sans oublier de rappeler les principaux partenaires avec le département de l'heure en Normandie Harmonie Mutuelle avec également les établissements Leclerc d'Incarville la société Soge et Environnement Hyundai JFC by Marie Automobile alors qu'on est prêt à l'accueillir dans ce studio le vainqueur de l'épreuve laisse lui une bouteille d'eau parce que je pense qu'il va avoir soif après à les 99 km 300 j'en ai encore une par là voilà on va le retrouver donc à Arthur Alexandre pour tirer ton casque de vélo ce sera plus simple pour mettre le casque audio donc le vainqueur d'étape qu'on a retrouvé en début d'après-midi donc pour une petite interview qu'on a pu diffuser deux fois cet après-midi alors on va aussi également regarder la caméra puisque donc on le rappelle ce matin vous avez eu un sacré coup de chapeau 19 minutes 12 pour gagner le chrono par équipe et ensuite tu récupères le maillot donc du classement général également celui du meilleur junior 1 c'est un sacré coup de chapeau puis la victoire d'étape ce soir oui une sacrée journée avec le chrono ce matin on avait un sacré effectif donc on venait là pour gagner le chrono on l'a gagné le chrono s'est fait en 19 minutes 12 ça c'est une très bonne chose mais de plus dans le dernier tour vous arrivez à ressortir avec tous les 5 d'Argenteuil et vous 5 vous arrivez à faire la course d'équipe et toi tu peux venir chercher la victoire tout le monde est heureux oui c'est énorme dans la dernière bosse Alexandre Trouvin nous a fait un train d'enfer et a fait exploser tout le monde un par un et moi je me suis accroché puisque vu mon gabarit je galère un petit peu dans les côtes mais je me suis accroché jusqu'au bout je savais qu'il fallait que je m'arrache pour le maillot c'est ce que j'ai fait et oui en effet je me retourne et on est une petite dizaine avec les 5 gars d'Argenteuil et c'est énorme et là ils m'ont tous emmené au sprint ils t'ont tous emmené au sprint donc tu repars non seulement avec le maillot du classement général parrainé par le département de l'heure mais aussi celui du meilleur junior 1 puisque t'es un junior 1 avec celui donc parrainé par la société Saugé Environnement un double coup de ta part aujourd'hui sur l'épreuve entre Christo et Marbeuf et Lene Bourlouvier mais également pour l'ensemble de l'équipe d'Argenteuil puisque ça a été un sacré travail d'équipe avec ce matin le chrono remporté en 19 minutes 12 on le rappelle mais également cet après-midi une belle cause d'équipe où l'on peut également venir récupérer la récompense du classement par équipe que vous avez également remporté ce matin qui va se poursuivre avec un beau coup de chapeau de votre part franchement vraiment félicitations merci beaucoup on va se laisser parce que derrière ils vont être pressés pour la remise protocolaire sachant qu'en plus tu as plusieurs maillots à récupérer en tout cas félicitations de ta part et peut-être qu'on va retrouver la remise protocolaire en direct contrairement à hier où on a eu un petit souci technique on s'en excuse mais Arthur c'est ça de ton prénom Arthur contrairement à l'autre camarade Alexandre il y a beaucoup de cumul de prénoms et de noms de familles dans votre équipe en tout cas félicitations de la part d'Argenteuil et je féliciterai également ton directeur sportif merci beaucoup merci à toi de nous avoir retrouvé dans ce studio et à plus tard sur d'autres épreuves à bientôt voilà donc Arthur Alexandre même la poignée de main alors qu'on va retrouver la cérémonie protocolaire sur cette toute dernière étape de la 37ème édition du Tour de l'Or Junior entre le Nebourg et l'Ouvier un sacré coup de chapeau comme je pouvais le dire de la part d'Argenteuil-Valdecen et on va vous laisser avec la remise protocolaire bonne soirée à toutes et à tous à plus tard un grand champion il a été vainqueur ce matin du contre-la-montre par équipe avec l'équipe en coût d'Argenteuil aujourd'hui il a été chercher la victoire d'étape et bien sûr ensuite il va chercher le classon général avec la présence d'Arthur Alexandre qui vient de rejoindre ses invasions du public de l'Ouvier pour ce jeune champion le voilà je vais vous dire avec Arthur Alexandre vainqueur d'une belle manière de cette épreuve il a gagné aujourd'hui le contre-la-montre il a gagné l'étape également et plus le général encore plus fort pour lui c'est quoi qu'il mérite l'Ouvier avec Arthur Alexandre fleurit donc par nos miss et récompensé avec monsieur François Zabui donc le prix au long donc monsieur le maire donc bien sûr d'Ouvier qu'on retrouve à ses côtés pour ce jeune champion qui reçoit les récompenses de cette épreuve donc avec bien sûr le monsieur le maire donc les miss à leurs côtés et avec la tradition le bisou donc aux l'émis pour le vainqueur de l'épreuve voilà ben là il est content il a resté 4 jours en Normandie oui et je vais plus se le faire et je vais vous maintenant voilà donc belle victoire donc pour votre jeune corps donc avec Arthur Alexandre que nous un petit mot donc sur cette journée avec bien sûr ce matin la victoire du contre-la-montre cet après-midi l'étape et bien sûr le général oui on a fait un beau tour de l'air un beau week-end je suis content l'équipe est content le directeur sportif est content je suis parfait l'été pour gérer c'était pas évident quand même c'était galère mais on avait un bel effectif on sort à 11 avec les 5 mecs de l'équipe donc ça prouve qu'on a un bel effectif avec notre enfant donc c'est génial on va lancer un dernier film donc voilà j'ai un institut c'est quand même c'est génial voilà le niveau est élevé quand même très gros niveau c'est 3 jours c'est très bien voilà je crois qu'on peut avoir un premier instant donc Arthur Alexandrec monsieur le dérace des côtés pour bien sûr le souvenir de cette journée de cette 4ème état de l'année une belle réussite on le voit avec évidemment le trophée donc Hexagone bien sûr grand partenaire avec le trophée donc en bois remis tous les jours à chaque lauréen donc dans l'épreuve Hexagone grand partenaire au niveau des trophées voilà donc peut-être qu'il va reposer les... oui il va reposer les affaires avant de revenir ensuite pour le deuxième podium de cette journée donc avec le classement du meilleur jeune première année avec bien sûr l'élui 19 donc première année avec notre partenaire donc Sochéa et on aura donc monsieur Thierry Lecourt donc maire adjoint donc on est en dit qui va remettre le maillot donc on en fait pour l'instant à nouveau Arthur Alexandre donc on va donc demander à nouveau le voilà le corps donc d'Argentaï qui va aller chercher donc le deuxième maillot donc après bien sûr le premier avec la victoire d'étape le voilà avec Arthur Alexandre donc avec monsieur Lecourt également avec monsieur Joubert également donc monsieur conseiller conseiller départemental également c'est notre enjeu monsieur Joubert donc à ses côtés pour donc Alexandre donc Arthur Alexandre donc le vainqueur première année qui reçoit le maillot de Sochéa pour notre jeune champion pour rater le carton-plange aujourd'hui pour cette étape et bien sûr avec ses cours qu'on retrouve sur ce podium avec la victoire d'étape le classement également au niveau bien sûr de la première année donc pour Arthur Alexandre donc le vainqueur avec Sochéa grand partenaire qui reçoit le maillot donc et bien sûr également le procès de nos élus et également le bouquet donc des vices avec donc nos vices donc du côté de cette épreuve avec ses cours donc sur cette épreuve réservée à ses jeunes juniors donc avec un beau souvenir donc pour Arthur Alexandre qui va repartir avec la victoire ce matin du contre-la-monte mais également avec la victoire au sprint d'une belle manière dans la quatrième étape et je crois qu'on peut donc à nouveau l'applaudir sur ce podium avec Arthur Alexandre vainqueur de ce classement voilà merci pour lui donc il va aller rejoindre ses compagnons juste là derrière et on va ensuite enchaîner avec le classement entre des sprints aujourd'hui avec du côté donc du sprint avec Hyundai donc JFC donc groupe Marie donc au lobby donc grand partenaire qu'on retrouve bien sûr chacun jour avec des superbes véhicules et avec donc monsieur José Pires donc le joueur de l'ouvrier au sport qui va donc récompenser c'est un jeune corps normand qu'on aura que vous jubé également qu'à ses côtés et avec donc la présence de Kevin Beck qu'on va donc demander le corps donc le premier parrain pour aller chercher le bon baillou donc voilà l'encour qu'on peut venir d'en plus fort il a fait une sacrée étape aujourd'hui qu'on s'est imposé au niveau donc du sprint pour aller chercher le maillot également et avec nos émis avec le monsieur également monsieur Benjamin Rousseau qui va remettre et donc avec nos émis donc les élus du côté donc monsieur Lecour également le maillot donc distinctif les récompenses pour c'est vraiment au niveau de cette joindre de cyclisme avec la remise du maillot il a tout donné rejoint pour aller chercher la belle récompense le maillot vert donc bien sûr parrainé avec le maillot donc JFEC donc Marie Automobile grand partenaire de l'épreuve pour cet excellent grimpeur et également ce winter il l'a trouvé encore aujourd'hui avec ses côtés donc Benjamin Rousseau la mise qui nous remet le bouclier et avec également les récompenses je dis pour ça que Benjamin il a déjà cherché le maillot et je crois qu'on peut bien sûr Gavin Belk le vainqueur et au niveau du monde pour le coin de Paris Laurentin excellent souvenir donc bien sûr aujourd'hui pour ce jeune champion qui va chercher le classement de Glucene avec nos amis et bien sûr avec JSC donc avec le grand partenaire de ce classement avec toute l'équipe de Paris Laurentin qui sortent depuis le 3ème terminé l'excellent champion qui a le droit encore aujourd'hui et je crois qu'on peut également les applaudir tous les groupes on termine je crois qu'on peut les applaudir ils terminent donc après bien sûr 100ème épreuve sur ce circuit donc réservé à ces jeunes voilà merci Benjamin donc on les retrouver ensuite au niveau donc des classements on passe à la table j'achète voilà donc ensuite on va passer donc au niveau de harmonie mutuelle donc avec bien sûr le bagot de mergrimpeur avec donc madame Francine Coutin qui sera donc déléguée donc harmonie mutuelle qui va donc être parmi nous pour remettre le bagot donc harmonie mutuelle donc de mergrimpeur à Ludo donc du misoul donc on va accueillir bien fort avec de bourg un donc le cyclisme est arrivé non qu'on va donc avoir à notre côté donc Ludo donc du misoul également qui va faire un secret tour de l'heure et qui donc très donc aller chercher donc sur le maillot pour bien sûr harmonie mutuelle grand partenaire et qu'on peut donc accueillir bien fort le corps qui va chercher donc bien sûr le bagot donc le bagot de mergrimpeur donc avec harmonie mutuelle donc avec nos amis donc bien sûr avec Francine également et avec du côté donc toute équipe donc de harmonie mutuelle qui va repartir avec un beau souvenir donc le maillot bien sûr allez-y pour les photos le maillot donc distinctif la casquette également le sac de sport le trophée pour Ludo misoul donc excellent 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 grimpeur qui va chercher donc bien sûr aujourd'hui le classement du meilleur grimpeur donc avec nos amis de chez harmonie mutuelle qui remettent les récompenses à ces jeunes chansons depuis le début voilà donc pour ce jeu de coureur et je crois qu'on peut également les présents de commun à nouveau Ludovic le vainqueur du classement du mergrimpeur et le bisou oui c'est important ils ont de la chance quand même ils ont de rien allez oui on va remettre un coup de rouge quand même mesdemoiselles voilà donc avec le bisou donc pour ce classement du mergrimpeur qu'on voit ensuite à la fin avec la photo donc pour conclure cette journée donc et bien sûr cette transition allez-y donc pour bien sûr la photo souvenir devant ce public contre nombreux et avec donc Armini Muitjean donc partenaire donc le majeur on le voit donc depuis ce début donc de cette épreuve avec le classement du meilleur crapeur merci pour lui voilà ensuite on va se préparer donc pour remettre le maillot donc de l'hiver donc de cette 37ème édition qui aura été donc un bon succès grâce à tous nos bénévoles présents avec la remise donc du côté donc de ce classement donc avec du côté donc du maillot donc de l'hiver parrainé par le département de l'oeuvre en Normandie donc avec ce grand partenaire donc de cette épreuve depuis de nombreuses années et qu'on va donc récompenser Michel dès qu'on est prêt on peut y aller allez on va y aller et donc avec Arthur Alexandre on va donc demander à nouveau qu'il est remis rejoindre le podium allez je crois que vous en plus encore plus fort voilà qui va donc recevoir le maillot donc des mains donc de monsieur le vice-président du département de l'oeuvre les gars que monsieur le maire donc monsieur François David donc prix ou l'eau qui va lui remettre le trophée pour donc Arthur Alexandre vainqueur de la 37ème édition du tour de l'oeuvre donc j'ai mort l'une des plus belles courses en France rêver vers cette catégorie avec un jeune copine de l'oeuvre encore d'argenteur qui va chercher le placement donc au revoir du midi et tout aujourd'hui l'étape du contre-la-monte l'étape de la 7ème au midi et le placement général allez je vais contrer encore à vous de tout faire Arthur Alexandre qui va repartir avec un bon souvenir de la Normandie et bien sûr avec cette épreuve qui est bien sûr une belle réussite pour ce jeune copine qui aura été chercher aujourd'hui l'une de ses plus belles victoires dans ses rangs de jeunes avec donc Arthur pour nous dire un petit mot Arthur avec cette belle victoire qui est l'une de tes plus belles je pense là bien sûr avec tes premières années on peut penser que tu vas revenir l'année prochaine bah oui on va revenir l'année prochaine c'est ma première victoire en junior donc j'ai eu un podium bah du coup hier euh oui c'est ça hier et à Châtelroche le deuxième donc oui déjà deux podiums et là on conclut avec la victoire et la victoire générale donc c'est parfait cette belle victoire aujourd'hui dans l'une des plus belles sépreuves en France ça va donner confiance pour la suite de la saison oui bien sûr je vais avoir plus confiance en moi et voilà c'est une bonne nouvelle pour la suite de la saison je pense bon toi c'est quoi la suite de la saison bah on va continuer à prendre de l'expérience en vue de la saison prochaine mais je pense que là ma saison est déjà réussie et on va prendre du plaisir comme toujours et on essaie en faisant une bonne équipe oui une très belle équipe un très bon effectif un très beau staff tout est réuni pour faire une belle une belle saison voilà donc on peut l'applaudir donc bien fort en carture d'Alexandre le vainqueur donc de ce classement de ce tour de l'heure donc bien sûr magnifique épreuve avec bien sûr le départ de l'heure en Normandie donc grand partenaire avec toute l'équipe donc présente au niveau de cette journée et on va ensuite continuer donc la remise des récompenses avec ensuite le classement on retrouvera tous les lauréats à la fin avec Gérard qui viendra nous rejoindre pour le podium au final avec du côté donc du classement par équipe avec donc Benjamin Rousseau donc au niveau de Generali donc bien sûr qui sera accompagné je pense avec son frère avec Nicolas qui avait été vainqueur en 1993 de cette belle épreuve et on va donc les avoir dans quelques instants avec la meilleure équipe donc bien sûr qui va chercher le classement de cette épreuve donc la sécurité vainqueur donc ce matin avec cette formation qu'on va retrouver d'ici quelques instants au niveau du classement de cette épreuve donc réservée à ces jeunes courants donc on attend d'être en place avec l'équipe qu'on va retrouver et les voilà l'équipe d'Argentine Valdecin Cyclisme qu'on peut appeler bien fort vainqueur donc du classement aujourd'hui donc bien sûr de ce contre-la-monte ce matin mais également du classement qui est remis donc avec tous nos partenaires qui vont donc récompenser et je trouve encore les appels depuis fort ils ont fait une sacrée journée l'équipe d'Argentine Valdecin donc Cyclisme avec le contre-la-monte ce matin à plus de 50 heures de moyenne avec donc Arthur sur l'élection ce soir avec le sprint et bien sûr avec le classement général de cette épreuve donc c'est une équipe donc récompensée également avec nos grands partenaires donc avec Generali donc et bien sûr on le voit avec Benjamin Brousseau donc en train de remettre les casquettes donc du classement par équipe de cette journée avec ses concurrents qu'on retrouve sur ces podiums révéler bien sûr à ses concurrents qu'on retrouvera juste après pour mettre sur la photo donc au final et je crois qu'on peut revenir l'équipe d'Argentine sur le podium protocole donc ils vont revenir donc et on va faire revenir tous les cours ensemble avec bien sûr cette journée voilà je crois qu'on peut également donc avec nos amis donc les élus nous retrouver et avec nos grands partenaires féliciter également comme du côté donc de nos amis donc chassés d'espoir à la vue donc bien sûr de l'ouvier avec monsieur Lecour donc également avec nos élus le vice-président également tous ses champions qu'on retrouve sur ce podium féliciter également avec monsieur Lecour donc le vice-président du conseil donc départemental pour cette journée allez je crois qu'on peut d'avoir une belle photo donc de l'équipe d'Argentine donc Valdefin le cyclisme les lauréats de cet après-midi et de cette journée sera un télézone fort de la dernière journée donc après bien sûr trois jours de course pour ses coureurs voilà on va les remettre derrière donc ensuite vous allez revenir ensuite avec tous les maillots donc distinctifs pour conclure cette 37e édition allez-y pour les photos voilà donc on s'enlève Gérard on vient de l'argent de Gérard Roy le président donc bien sûr du comité de l'organisation car sur toute équipe des bénévoles il n'y aurait pas d'épreuve donc on va accueillir Gérard Roy et je crois qu'il le mérite avec toute équipe de bénévoles on parle bien sûr du président mais c'est de toute une équipe tout au long c'est une année avec Gérard Roy on va donc bien sûr accueillir bien le rejoindre Gérard et je crois qu'on va venir Gérard mais tous les bénévoles tous les bénévoles plus d'une vingtaine au niveau du comité d'organisation il y a près de 500 pendant trois jours et je crois que un an de travail mais je crois que des récompenses encore aujourd'hui oui c'est une belle édition on est content que ça se fiche bien tout le monde a le sourire on a le soleil et c'est surtout une belle récompense pour tous les 150 bénévoles qui ont travaillé de la racheter dans le cyclisme à 600 on est à peu près 25 on y travaille toute l'année et je vous promets que chacun donne beaucoup et beaucoup de coeur pour que ça réussisse et je partage le succès avec tous ces gens là aujourd'hui belle victoire Arthur Alexandre ils ont tout gagné aujourd'hui on voit que il y a un sacré niveau du côté d'Archanteuil oui il y a un sacré niveau c'est un beau vainqueur et je pense qu'il faut se rappeler de son nom parce qu'on va le retrouver un de ces quatre à très très haut niveau voilà je recommande à tous les bénévoles pour cette 37ème édition qui a été une belle réussite et on va faire une belle photo ensuite avec tous les maillots que disent un petit faux je crois Gérard on va faire tous les maillots avec nos élus les partenaires pour conclure cette 37ème édition de cette épreuve donc avec les soeurs du côté donc de ce podium avec donc le vainqueur donc au niveau donc du classement Gérard donc avec Arthur Alexandre le voilà qui va se mettre avec ses deux maillots à côté des élus avec donc également du côté donc de Gérard avec pour le classement donc du sprint Nonday également avec Ludovizum au niveau donc bien sûr du classement donc Amonio Mutuel et c'est quoi qui vont se mettre à côté donc de Gérard également pour cette journée allez-y on va mettre tous les coureurs donc les coureurs d'Argentaï qui vont se mettre devant également pour bien sûr conclure cette édition qui va rester donc des annales pour la 37ème édition et il reste encore l'équipe d'Argentaï qui vont se mettre juste à côté également pour conclure donc cette journée et avec tous ces champions qui auraient été une belle réussite grâce à tous ces concurrents tous les bénévoles tous les partenaires les villes également que nous ont accueillies donc depuis samedi après-midi pour la photo finale de la 37ème édition de ce tour de la banque junior réservé donc au 19 et je crois qu'on va parler à tous les champions qui sont sur l'apélium les partenaires les élus toute l'équipe de Charavroi également tous les bénévoles présents depuis le début donc de chez Mickaël Charles-Luc-Temizan qui est aussi au niveau donc du comité donc au départemental pour conclure cette édition avec une belle musique qui va venir de même pour ces champions qui vont garder un excellent souvenir de Louvier bien sûr de cette épreuve qui est l'une des plus belles courses en France réservée donc au junior braves à tous ces champions à l'une dernière fois je serai bien bon à vous dire pour en terminer sur ce podium avec l'avenir du cyclisme qui est donc présent devant vous pour conclure cette belle journée merci à tous d'être venus aussi nombreux et on vous souhaite bien sûr un bon retour et à bientôt bonne soirée à vous merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?